Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souder au cas de la caillou, qui n'a pas été à l'agence pour la bande de Koya Diaspora. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koya Diaspora, 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 le luctuel quianno télécharge l'application sans dover, pourront alors avoir 10 $ au bord de Koya Diaspora, podemos télécharger la bande de Koya Diaspora, et pas mieux télécharger le modèle au国 de Koya Diaspora, tous les gen cours de B00EN, comme le numéro 4-2-14 leuIGI d mio Q4001, Musique Je remercie Dieu le Tout-Puissant, au Ciel, ainsi que le chef de l'État, Félix Tissékédi, pour le choix porté sur ma personne. Je sais que la tâche est grande et les défis immenses, mais avec l'appui du Président de la République et celui de tous, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés au conflit face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Ce sont les premiers mots de Mme Judith Toulouka, nommée Premier ministre, première femme à la tête du gouvernement depuis l'indépendance en 1960. Il fallait le faire. En réaction, Samalou Kondé dit « Je crois qu'elle fera une bonne successeur à ce poste pour le bien de notre pays ». L'UNC appelle la classe politique, les forces vives et le peuple congolais à soutenir Mme Judith Toulouka par des réformes courageuses. Mais qui est-elle ? Qui est Judith Toulouka Souminois ? Elle est née le 19 octobre 1967, diplômée en comptabilité de l'école de promotion et de formation continue de Bruxelles, titulaire d'une maîtrise en économie appliquée de l'Université libre de Bruxelles. Elle travaille dans le secteur bancaire avant de rejoindre l'agence des Nations Unies dans le PNUD, où elle devient experte nationale. Dans un projet d'appui communautaire dans l'est du pays, elle exerce ensuite au cabinet du ministère du Budget avant de devenir la coordinatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique. Elle était jusque-là ministre du Plan. A toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de Grande Tribune. Nous sommes le mardi 2 avril 2024. Juliette Toulouka Souminois, est-ce le profil attendu ? Déjà, regard des six engagements pris par le chef de l'État, la création des emplois, l'amélioration du pouvoir d'achat, le renforcement de la sécurité pour tous, la diversification et la compétitivité accrue de l'économie, l'augmentation de l'accès aux services de base, l'optimisation des services publics. Deuxièmement, l'Alliance Fleuve Congo, qui sont les véritables parrains derrière ce mouvement qui soutient Paul Kagame, un mouvement qui est énormément important, selon le secrétaire général des Nations Unies. Mesdames et messieurs, bienvenue face à l'opinion. Mes invités, un trio aujourd'hui avec lequel nous allons débattre avec vous pendant un peu plus d'une heure. M. Manik Sienda, comment allez-vous ? Ça va très bien, M. Dan, merci beaucoup pour l'invitation. Je profite à l'occasion de saluer mes co-débatteurs et saluer en même temps la population congolaise, le Congolais de l'intérieur, autant pour le Congolais de la diaspora. J'ose croire que notre échange d'aujourd'hui sera focalisé sur la question de l'État. et je souhaiterais d'ailleurs que la nation soit au menu de notre discussion d'aujourd'hui, au-delà de nos clivages, au-delà de nos tendances, au-delà de nos ségrégations politiques, au-delà même des collisions et escalades verbales, qui est la patrie prime sur les partis. Que la patrie prime sur les partis Manik Sienda, il n'est pas dans l'union sacrée, mais il est. Il soutient la vision. Je suis adhérent à la vision du président de la République. De la République. Merci beaucoup. M. Christian Moleka, il est coordonnateur de la dynamique des politologues, la DIPOL. Bienvenue, M. Christian Moleka. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue également mes co-débatteurs qui sont avec moi sous les plateaux. Je salue tous qui vont nous suivre de partout. Je pense qu'on va, par nos petites contributions, essayer d'avancer les choses. Merci. M. Christian Moleka vous a mis en place une plateforme numérique, la DIPOL. C'est quoi la DIPOL ? Et c'est quoi plutôt le politoscope ? Ah, le politoscope, c'est un outil que la DIPOL a lancé depuis le 4 mars. C'est un outil de monitoring de la cyberviolence et du débat public en ligne. En fait, pour nous, c'est une conséquence d'un constat qui a été fait depuis décembre 2023, à savoir les discours politiques ont participé à cliver les Congolais, à renforcer, je dirais, une forme de violence verbale, une escalade verbale, et qu'il faut aujourd'hui travailler à réduire cela. Voilà. Ça se sent quand vous suivez le débat congolais sur, par exemple, sur Internet, sur Twitter. Intolérance, extrémisme, radicalité, peu dans les contenus, attaques personnelles, stigmatisation ethnique. Ce sont des choses que tout le monde constate. Mais comment on fait pour en sortir ? Eh bien, nous, on a mis en place un outil qui commence par les essences, les identifier, les collecter, les mettre en données, les relèver à leurs citoyens. Voilà ce que nous disons chaque jour. Ensuite, travailler à la sensibilisation pour que nous allions vers une réduction de ce virus que nous habite, qui ne fait pas partie des pratiques démocratiques, à savoir accepter la contradiction, la liberté d'expression, discuter des contenus, ne pas s'attaquer à la personne. Si on n'est pas d'accord sur les idées, et ce qui est tout à fait normal démocratiquement, c'est de rencontrer les idées et ne pas aller vers la stigmatisation ethnique, la xénophobie. Et donc voilà un peu à quoi sert le politoscope. Et puis après, c'est uniquement sur Twitter. Et après, c'est également juste un regard sur le débat public. De quoi discutons-nous ? De quoi en parlons-nous chaque jour ? C'est quoi les centres d'intérêt des Congolais dans les débats politiques ? Est-ce qu'on ne parle que de politique sécuritaire ? Et quand on parle politique, on parle de quoi ? Donc voilà un peu, c'est un miroir que nous avons lancé depuis un mois. Merci beaucoup. On espère que vous allez aussi aller sur d'autres réseaux sociaux parce que Facebook, c'est le plus grand réseau social qui a beaucoup, beaucoup de visiteurs. Chaque jour, il y a milliards de visiteurs comparé à Twitter. Qui est Gros Gouin ? C'est vrai. En fait, pour nous, les réseaux sociaux, c'est un point de départ. Pour nous, ce n'est qu'un miroir pour montrer à la société ce que nous sommes ou ce que nous faisons. Et à partir du miroir, aller vers le terrain, sensibilisation, conférences, débat, l'éducation à ONT, et ainsi de suite. Merci beaucoup, M. Alain Parfait-Ngoulungou. Vous êtes politologue également. Vous étiez journaliste, chercheur. Aujourd'hui, vous êtes dans la consultance. Bienvenue dans cette émission Grand Tribune. Merci beaucoup. Un vrai plaisir pour moi d'être ici au cours de cette émission Grand Tribune avec mes compatriotes, spécialement Christian et Manix, que je salue au passage. Je voudrais aussi profiter de l'opportunité pour saluer vos fidèles téléspectateurs et tous les Congolais. Je crois qu'il y a une première ministre qui est nommée. Place au travail maintenant. Voilà. Très bien. Ça, c'est le débat qui commence déjà une première ministre ou un premier ministre. Oui, il me semble que depuis un nombre d'années, la Rousse en particulier, dans les dictionnaires, spécialement en ce qui concerne la nomination, tous les genres féminins, a été amené au... Donc, directement, on a féminisé, voilà, les fonctions essentiellement qui ont été au masculin, notamment pour les femmes. Donc, actuellement... On a féminisé depuis quand ? Oui, il y a quelques années. Quelques années déjà. Donc, on peut dire une première ministre, une docteur, une ministre. Mais il y a une conséquence juridique parce que c'est bien, le dictionnaire, il a féminisé parce que c'est l'évolution de la société aujourd'hui. Mais d'un point de vue juridique, il y a une nomenclature gouvernementale. Voilà. Le président a nommé le premier ministre ou le président a nommé la première ministre. Si le président a nommé et nommé comme premier ministre, premier ministre, madame Judith Sonimouimna, et donc, en termes de nomenclature, on devrait dire madame le premier ministre. Parce que lorsqu'elle va signer son document, elle signera le premier ministre. pas la première ministre. Elle signera pas la première ministre. Donc, ce sont des... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il reste maintenant un travail de normalisation. C'est-à-dire de pouvoir adapter, justement, parce que, vous savez, les Français... Face à l'évolution de la langue. Oui, face à l'évolution de la langue. Il faut adapter nos textes. Exactement. Face à l'évolution de la langue, la Constitution parle du premier ministre, pas de la première ministre. Donc, on y tiendra certainement compte. Ceux qui nous suivent vont donc devoir y tenir compte. Mesdames et messieurs, est-ce le profil attendu ? Madame Toulouka, M. Manik Sienda, votre avis à ce sujet ? Qu'en pensez-vous ? Bon, d'abord, sur cette question autour du débat grammatical, il est vrai que, du point de vue juridique, on peut établir un raisonnement aussi cohérent. Mais je crois que le premier ministre n'est pas une fonction. Mais plutôt, disons, le premier ministre n'est pas une institution, allais-je dire. Et l'institution, c'est le gouvernement. Et je crois que la fonction du premier ministre doit se rattacher au genre de la personne qui exerce la fonction. Si c'est une femme qui exerce la fonction du premier ministre, je crois que ce serait cohérent de dire Madame la première ministre. Si c'est le premier ministre qui, disons-ci, c'est un homme qui exerce la fonction du premier ministre, on dira Monsieur le premier ministre. Donc, quoi de plus normal ? C'est vrai. Dans l'élaboration de notre constitution, il y a bien de choses qui ont été conçues déjà dans un environnement totalement masculin. Et c'est tout à fait normal que le concept premier ministre soit utilisé au masculin par les législateurs suprêmes. Surtout qu'aujourd'hui, on assiste à un événement, je dirais, historique. C'est inédit. C'est pour la première fois, 64 ans après, d'avoir une dame à la tête du gouvernement. Quoi de plus normal ? Et donc, je pense, après Madame Judith Toulouka, je pense que même le jour où on va initier l'idée de la révision constitutionnelle, on va tenir compte de cet aspect logistique. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est un choix, un choix raisonnable, parce que le président de la République sait pourquoi il a orienté son choix sur cette dame. Vous avez présenté son profil. Elle a le background, elle a un profil, elle a un parcours, elle a une expérience, elle a travaillé au sein de structures étatiques, elle a travaillé comme agent international parce qu'elle a eu un parcours au niveau de PNUD. Elle a aussi une expérience en termes de travail, elle a une expérience dans le secteur bancaire. C'est quelqu'un qui vient d'assumer la fonction de ministre de plan qui est un secteur de planification, de programmation. Et aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui répond à ces genres de critères pour exercer la fonction de premier ministre. Mais au-delà de tout ça, il faut dire que le choix du président de la République, c'est un choix de la masculinité positive. Le président de la République a voulu placer encore et encore la femme sur les léviers de prise des décisions de notre pays. Vous vous souviendrez qu'au Césu Tshisekedi que nous avions assisté effectivement à des femmes qui accèdent à des fonctions de grande qualité. C'est pour la première fois que nous avions eu une femme à la tête du ministère des Affaires étrangères, ministre de l'économie, ministre de mine, ministre de plan, ministre de la justice. Et donc aujourd'hui, avec la philosophie du président Tshisekedi, on peut bien promouvoir la femme. Et c'est pour la première fois. Et en même temps, nous pouvons dire que son choix, c'est aussi un choix de l'équilibre politique. Équilibre politique parce que déjà au sein de l'Udo PES, famille politique dans laquelle Mme Judith Toulouka fait partie, il y a eu autant de remous, il y a eu autant de challenge, il y a eu autant d'ambition politique. Tantôt, on parlait d'Ewamesso, tantôt on parlait d'Augustin Kabouya lui-même en tant qu'informateur, tantôt on parlait du ministre de la fonction publique. Il n'y avait pas de mieux à l'Udo PES que Mme Toulouka... Non mais justement, je l'ai dit, c'est un choix de l'équilibre politique. Là où il y a des ambitions très élevées, là où il y a un challenge politique, on peut départager ces hommes-là, ambitieux, pour occuper la fonction de premier ministre par le choix d'une femme au sein du même parti. Et en même temps, c'est aussi un choix de l'équilibre sociologique. Parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même un temps que le Congo central occupe la grande fonction dans l'échiquet politique national. Et aujourd'hui, au nom de l'équilibre sociologique, avoir quelqu'un de ce coin-là, le Congo central, je crois, ça peut calmer les esprits parce que déjà, il y a eu un président, c'est vrai, président de la République Joseph Kassavoubou. Et après, le Congo central n'a pas occupé des hautes fonctions sensibles au niveau de l'État. quels peuvent être les pésanteurs qui peuvent empêcher, madame, à bien exercer son travail aujourd'hui au regard peut-être de la législation congolaise, la constitution peut-être, peut-être aussi des pésanteurs politiques au sein de la famille politique. Quels peuvent être des pésanteurs qui pourront l'empêcher à atteindre ces objectifs ? D'abord, au niveau de la constitution, je ne pense pas qu'il y a des pésanteurs parce que la constitution de notre pays fait la promotion de la femme et elle consacre un certain nombre de droits reconnus à la femme, notamment le principe de l'égalité dont la femme est première bénéficiaire, le principe de la parité homme-femme, le principe de la non-discrimination à l'égard de la femme, autant pour le principe de la représentativité féminine. Et donc, la constitution déjà met la femme dans une situation de confortabilité totale. Et la femme bénéficie autant que les hommes tout le droit conjuré dans la constitution de notre pays. Autant pour le droit de la première génération, le droit civil et politique, le droit de la deuxième génération, le droit économique, socio et culturel, autant pour le droit de la troisième génération, le droit collectif. Et donc, à ce point de vue-là, du point de vue de la constitution, il n'y a pas de pésanteur. Mais je crois qu'il y aura des pésanteurs beaucoup plus sur le plan politique. D'abord, les partis politiques dans lesquels est assorti le Premier ministre peut être constitué comme une sorte de pésanteur si Ludepès exerce un certain nombre de dictats sur la manière de faire de celle qui est nommée Premier ministre. Et donc, elle devra créer un mur, elle devra créer un écart dans sa manière de gérer la chose publique de l'État. Désormais, du moment où elle a bénéficié de l'ordonnance du président de la République, elle cesse d'être membre de Ludepès de manière active parce qu'elle est Premier ministre de la République et non Premier ministre d'un parti. Et je voudrais finir peut-être par un autre élément par rapport d'abord à la nature de la femme qui exerce la fonction. Vous savez, très généralement, lorsque la femme se retrouve dans un environnement essentiellement composé des hommes, souvent les femmes expriment deux réflexes. Le premier réflexe, c'est démarquer sa présence, délaisser les empreintes, d'imposer son système en tant que femme pour qu'on parle de la femme dans un monde totalement masculin. Et ça, je considère ça comme une conséquence positive qui ferait en sorte que Mme Judith Toulouka laisse des empreintes et face au-delà effectivement de son prédécesseur qui était à la tête du gouvernement. Et de l'autre côté, ça, ça fait partie des conséquences négatives, lorsque la femme se retrouve dans un environnement totalement masculin, souvent les femmes ont tendance à mater les hommes. Les femmes ont tendance à prendre des décisions de manière excessive et cela pourra faire en sorte que cette femme tombe dans ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. mais moi, je crois à cette femme des pas sans cursus. C'est quelqu'un qui a un niveau très élevé en termes de production des idées pour la République. C'est quelqu'un qui a un background et donc je le vois déjà comme une personne décomplexée pour ne pas tomber dans ce genre de choses que nous disons. Le dictat politique autant pour les abus de pouvoir. Merci beaucoup, M. Manixi Yenda. Je donnerai également six minutes à votre co-débatteur d'en face. Je ne sais pas si je dois l'appeler comme ça, co-débatteur. C'est un débat. C'est un débat, co-débatteur. Effectivement, je partage en partie les éléments soulevés par Manixi, notamment le caractère historique de la nomination. C'est la quatrième fois en Afrique qu'on a eu une femme premier ministre après le Namibie, le Gabon, le Togo et maintenant l'RDC. Nous sommes le quatrième pays africain à avoir une femme à tête du gouvernement. C'est un pas énorme après que nous ayons eu une femme à l'Assemblée nationale, après que nous ayons eu des femmes à des postes techniques des ministères. Dans le passé, lorsqu'on mettait, rappelez-vous, à l'époque de Sophie Kanza, lorsqu'on nommait les femmes ministres, on les mettait généralement dans la condition féminine. La toute première femme que nous avons eu ministre Sophie Kanza était ministre de la condition féminine. Et donc, on avait plus des femmes ministères de genre, famille, culture, enseignement. Et on n'a pas, petit à petit, on a progressé pour avoir des femmes dans les postes techniques comme Abunda au portefeuille, on a eu aux affaires étrangères Toumane Désar, on a eu Kinali Honda. Tout récemment, on a Antoine Simba au mine. Donc, de plus en plus, les femmes ont commencé à conquérir des postes techniques qui hier étaient réservés aux hommes. Et aujourd'hui, dans le passé récent, on a eu Abunda à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on a un plafond de verre qui a été brisé. Avoir une femme à la primature, peut-être demain, ça peut susciter des ambitions pour avoir une femme à la présidence. Donc, nous avons ce progrès social qu'il faut reconnaître en termes de... Mais il faut l'attribuer au chef de l'État, c'est ça ? Oui, en lui, il y a un travail de continuité. Je rappelle quand même que nous avons eu la première femme ministre en 1966 sous le Marcel Mugoutou. À l'époque, nous étions le premier pays africain à avoir une femme ministre, Sophie Kaza. Donc, c'est un travail qui a commencé depuis très longtemps, qui s'est inscrit dans la durée et qui l'a renforcée avec sa marque particulière. Et donc, c'est un élément de continuité accompagné également de sa vision de masculinité positive qui l'a renforcée. Est-ce que la condition féminine est un atout dans cette fonction-là ? En tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas de cerveau femme, il n'y a pas de cerveau d'homme. C'est les compétences. Les compétences n'ont pas des sexes. Donc, elle est technocrate, elle a les compétences nécessaires, elle peut juger d'une certaine proximité avec le chef de l'État. Rappelez-vous qu'il vient de la présidence, il était numéro 2 au service après François Mamba, donc il connaît l'homme, il est de la diaspora belge, il fait partie du réseau de la diaspora belge, donc il y a quand même un sacre du pouvoir autour du président, donc il a la proximité pour connaître l'homme et pouvoir transformer ses idées en action. Ensuite, il a l'avantage peut-être d'être dans la courte unité, parce que lorsqu'elle était dans le ministère du plan, elle a géré des programmes comme ça, 45 territoires, donc ce n'est pas une nouvelle personne qui vient et qui a besoin de connaître les dossiers et qui pourrait prendre le temps pour s'acclimater à l'action gouvernementale, il a l'avantage d'avoir la courte unité, donc il peut, dès le premier jour, répondre des dossiers et permettre d'avoir une dynamique. On le sait, les présidents sortent d'une campagne qui était très exigeante et qui a besoin d'avoir dans les joues rapides des actions. Et je crois que son choix revient également et est motivé également par le fait qu'on a quelqu'un du Serail qui est capable dans les premiers jours d'impulser des actions concrètes. Après, la question géopolitique, effectivement, on l'a cité Wameso, mais elle est de Cataracte comme Wameso, elle est de Songololo comme Wameso, la différence c'est que Wameso et de Madangongo, mais ils sont d'une même région et donc, s'il est non tourné, c'est parce qu'à un moment donné, même Moukoko Samba est de la même province et de la même région, on a pensé donner ce poste à l'ouest dans l'espace qu'on appelle l'espace Nekongo, entre le Bandoundou et le Congo central, c'est tombé au Congo central. Moukoko Samba l'a peut-être attrait de peu parce qu'elle a créé en partie, il aurait été indépendant que ça aurait été mieux pour lui. Et donc, comme l'idée d'épaisse qui est majoritaire, a besoin d'avoir un Nekongo qui peut mettre en avant. Donc, entre elle et Wamesos, c'est elle qui passe. Mais du point de vue, est-ce qu'il y a des pésanteurs ? Parce que vous avez cité des aspects positifs qui accompagnent la dame. Est-ce qu'il y a des aspects, il y a des pésanteurs qui peuvent l'empêcher à atteindre ces objectifs ? Il y a des pésanteurs énormes. D'abord, le fait qu'elle soit technocrate. On connaît au Congo comment le jeu politique s'est construit. Les vrais hommes des commandes sont les chefs des partis. Elle n'est pas chef des partis. Et donc, elle va cohabiter avec des chefs des partis. Comme l'UDPS. L'UDPS, l'AFDC, l'UNC. Donc, on verra quel gouvernement on va constituer. Est-ce qu'on va constituer un gouvernement des chefs des partis ? Donc, elle devra gérer les égaux des chefs des partis ou est-ce qu'on va les former un gouvernement des techniciens où elle pourra avoir de l'ascendance déçue. Tout dépendra de l'équipe qu'on construitera. Si on lui met en place une équipe des techniciens, elle aura beaucoup plus de marge de manœuvre que si elle avait une équipe composée des chefs des partis. Je rappelle que dans un passé récent, on a eu le même profil avec Matata Pognou. J'ai commencé Matata 1, technocrate, sans grand chef de parti et il a eu beaucoup de difficultés parce que les chefs des partis qui étaient restés en dehors ne lui ont pas donné la vie facile. Il a fallu avoir un Matata 2 où les chefs des partis sont entrés pour permettre de trouver l'équilibre. Oui, c'est bien d'avoir une femme technocrate qui n'est pas chef des partis mais quelle équipe on met autour de lui pour l'aider à accompagner. Et puis après, c'est le Parlement. Vous avez une dynamique qui va peut-être se lire au fil du temps d'un Parlement qui est essentiellement politique. Et lorsque vous avez un chef de gouvernement qui n'a pas la main mise sur le Parlement parce qu'il n'est pas chef de parti, il aura peut-être besoin d'avoir des compromis tout le temps pour gérer notre Parlement. On sait comment le Parlement fonctionne. Et donc, si elle n'a pas des alliés, si elle n'a réussi pas à construire des alliances soit avec le chef du Parlement soit avec le... Et sera totalement dépendant du chef de parti. Elle sera dépendant du chef du parti parce qu'elle a besoin de manœuvrer le Parlement pour faire passer les lois et qu'elle n'est pas chef du parti et qu'elle n'a pas de l'ancrage sous le jeu parlementaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ailleurs, on propose toujours à la primature des chefs du parti parce qu'ils ont la capacité de contrôler les hommes. Et donc, technocrate qui n'est pas chef du parti. C'est un défi. Tout dépendra de sa capacité de consolidation et comment elle bénéficiera du soutien du chef du État. Avec le soutien du chef du État, ça peut quand même être... Et puis peut-être un tout dernier élément, c'est que le président a lancé beaucoup de projets qui ont besoin de financement. Qu'il s'agisse de 145 territoires, qu'il s'agisse de projets... Terminé là, on doit passer la parole à vous. ...gratuité de l'éducation et de la santé. Il a besoin de financement. Et donc, son profil d'ancien est un atout pour mobiliser l'international si on veut avoir quelqu'un qui a les adresses, les canadiens pour pouvoir rappeler également. Merci beaucoup, M. Alain Parfengoulou. Votre avis à ce sujet ? Merci beaucoup. Je crois que j'irai dans le même sens que mes co-débateurs, mes prédécesseurs pour dire que... Voilà, nous avons là une première ministre nommée justement loin des oripeaux politiques. Ça veut dire qu'il ne vient pas des... Il ne vient pas j'allais dire qu'elle est d'abord une technocrate, une ancienne experte au programme des Nations Unies pour le développement. Et donc, elle n'a pas forcément vraiment un ancrage dans un parti politique donné. Elle est apparemment... Elle incarne, si vous voulez, ce qu'on peut appeler la conquête du genre féminin que l'on assiste actuellement sur l'arène politique. C'est-à-dire que depuis la publication, si vous voulez, la promulgation de la loi sur la parité en 2005, il y a une sorte de pollution positive que l'on observe sur l'espace public en RDC où l'on voit les femmes être gratifiées à des strapontins, à des postes qui relèvent aussi même de la souveraineté nationale. Notamment, on a fait adjudication ici, comme l'a dit mon ami Christian, aux affaires étrangères, dans les secteurs miniers, aux portefeuilles et voire même à la tête de l'Assemblée nationale. Et donc, ce choix légitime du chef de l'État en nommant Madame Son Excellence Judith Toulouk à la tête du gouvernement et effectivement, c'est pour inaugurer cette sorte d'équilibre sexo-spécifique que l'on veut tous étant donné que les présidents portaient entre ses mains ce qu'on a appelé la masculinité positive. on veut donner un espace de pouvoir d'expression à la femme dans les institutions tout comme dans les secteurs privés afin de jouer son rôle aux côtés des hommes pour justement promouvoir si vous voulez ce qu'on peut appeler l'inclusion sociale. En effet, je pense que cette nomination détermine là vraiment la consécration de la parité dans les chefs des hommes et des femmes. Qu'est-ce qui peut être comme un frein à l'accomplissement du travail qui est attendu ? Qu'est-ce qui peut l'empêcher à être performante dans son travail de premier ministre ? Si elle n'a pas les mains libres pour composer son gouvernement. C'est-à-dire, vous savez, depuis un certain nombre d'années, on remarque l'influence qu'on appelle de la particratie. C'est-à-dire, tout tourne autour du parti à RDC. notamment lors des nominations au gouvernement, que ce soit, Christian en a rappelé ici, le rôle du parti ou du régroupement politique dans la pratique parlementaire. Donc, on sent vraiment cette montée-là en puissance. Mais je crois que ça est venu peut arrêter cette tendance-là à donner plus d'importance. Comment elle peut s'affranchir de cette domination de parti ? Sûrement, elle a les mains libres. Je présume. Sûrement, les chefs de l'État vont les laisser libres pour, comme vous le savez, elle a une mission légitime de pouvoir matérialiser la vision du chef de l'État, la vision du programme du chef de l'État qui a été plébiscité à hauteur, si je ne me trompe, pas de 73% de plus de 73% des suffrages lors des élections générales du 20 décembre 2023. et donc, elle a cette mission-là, étant donné que, vous le savez, c'est elle qui a eu au ministère du Plan la responsabilité de la mise en œuvre du PNL-145 territoire qui, heureusement, a donné quelques acquis, quelques avantages comparatifs de l'action du chef de l'État durant son premier mandat où on a quand même quelques infrastructures, routes, écoles, centres de santé qui sont déjà des acquis. Et donc, je crois qu'elle va continuer dans cette logique-là pour assurer la mise en œuvre du PNL-145 octobre. Et ne le liait pas. C'est elle qui avait la responsabilité de la mise en œuvre, si vous voulez, de la réforme du programme national stratégique pour le développement pour le développement PNL-145 ici en 2030. Et donc, c'est cette responsabilité-là, cette mission-là qui lui a été confiée par les chefs de l'État afin de matérialiser tous ces programmes politiques. Les défis, il y en a, je vais peut-être m'arrêter par là, vous savez, nous soupirons derrière la lutte contre la corruption. Nous n'avons pas un leadership fort pour justement amener cette guerre-là contre la fraude, contre le coulage des recettes, contre la corruption dans notre pays qui gangrène pratiquement tous les secteurs de la vie nationale. Et donc, elle est la personne qui fait, autour de son leadership, autour de cet engouement-là, étant une femme, elle est un peu, je m'imagine, elle est un peu neutre de toutes ces combines politiques. Je vous ai rappelé qu'elle ne vient pas des européens politiques, donc elle est très loin de la partie classique qui gangrène la vie politique à l'ADC. Et donc, elle peut jouer bien ce rôle-là de leadership pour ramener tous les Congolais à la lutte contre la fraude et la corruption. Mais aussi, elle a une mission particulière de pouvoir décrire contre l'insécurité et la guerre à l'Est et afin de pouvoir aussi procéder à la réforme de la justice qui a été gravement dénoncée, dont le fonctionnement a été gravement dénoncé par les chefs de l'État lui-même. Parce qu'il disait que la justice l'a déçue en RDC. La justice est malade. La justice l'a déçue. Il y a six engagements du chef de l'État, je l'ai dit en début d'émission, mais j'aimerais qu'on reste quand même sur un défi. La diversification et la compétitivité accrue de l'économie. Ça, c'est une demande des populations. On demande tout ce que l'économie soit diversifiée. On a eu beaucoup de promesses, beaucoup de réformes, beaucoup de premiers ministres. Mais là, reste toujours le plus grand problème, la diversification de l'économie. Manique Siena, la dame, elle est une économiste, une technocrate et elle a de l'expérience. Est-ce que elle peut faire la différence dans ce domaine ici de la diversification de l'économie ? Je pense que M. Dan, dans ce débat, il faudrait quand même que l'intérêt du peuple soit au centre de notre menu. Parce qu'il y a la population congolaise qui nous suit. Elle entend des qualités de fleurs qu'on jette sur cette dame qui prend la responsabilité. Cette population, c'est vrai, elle est consciente de tout le diplôme qu'a madame Judith Kalouka. Mais au-delà de tous ces diplômes, au-delà de toutes ces valeurs, au-delà de tous ces cursus, nous avons besoin de quelqu'un qui doit résoudre le problème de Congolais. Par moment, l'intelligence académique nous vaut lorsque dans les résultats, on ne palpe pas le résultat dans l'action de celui qui assume la fonction. comment pouvez-vous imaginer, monsieur Dan, vous êtes ministre de l'économie, secteur qui est considéré comme votre domaine de prédilection. Vous avez étudié l'économie et vous êtes même professeur de l'économie. Vous enseignez les étudiants l'économie. Vous êtes ministre de l'économie mais dans le résultat, on ne voit pratiquement rien. Ça veut tout simplement dire au-delà de l'intelligence académique, au-delà des diplômes papiers, nous avons besoin de l'intelligence pratique. Et dans la pratique, nous avons besoin de résultats. C'est-à-dire aujourd'hui, le Congolais ont besoin de voir cette histoire de hausse de prix dans le marché, que ça soit résolu. Le problème de dollars, est-ce qu'on peut définitivement résoudre le problème de dollars ? Le problème du chômage, il n'y a pas d'emploi et ça va faire pratiquement plus d'une décennie quand la population congolaise pleure sur le même problème. Encore que, parce que j'ai aimé le prologue de votre émission, vous avez cité quand même la Constitution. Cette Constitution nous donne un certain nombre des valeurs que je considère comme des crédos de l'État. Notre dévise, c'est la justice, c'est la paix, c'est le travail. C'est-à-dire aujourd'hui, il faudrait que c'est lui qui deviendra ou c'est lui qui est Premier ministre aujourd'hui. à la limite, elle doit matérialiser le vœu du peuple exprimé par la Constitution de notre pays. Comment on peut avoir comme dévise la paix dans un pays qui n'a pas la paix ? Comment on peut avoir comme dévise la justice dans un pays dont la justice est malade ? Comment on peut avoir comme dévise le travail dans un pays où le Congolais n'ont pas droit au travail ? Ces paradoxes-là, je pense, à un certain moment, ça doit tomber quand même faire la part des choses et les premiers ministres, mais il y aura un gouvernement qu'elle va gérer où chaque ministre occupera une fonction sectorielle et que si les ministres sectoriels ne réussissent pas, ça ne sera pas forcément sous sa tête. Mais on l'appelle ! Il faudrait qu'il y ait la part des choses à... Non, ben, écoutez, monsieur Dan, ce n'est pas pour rien qu'on est chef d'une famille. Ce n'est pas pour rien qu'on est président de la République. Ce n'est pas pour rien qu'on est chef du gouvernement. Elle est premier ministre, chef du gouvernement. Elle participe effectivement dans la matrice, dans la constitution de programmes du gouvernement dans chaque secteur de la vie nationale. Si la nomination des membres du gouvernement ne dépend pas seulement de madame le premier ministre, ils sont nommés par le chef de l'État sous proposition du chef du gouvernement. Et donc, si il y a échec d'un ministre qui n'est pas compétent, en quoi sera la faute de madame le premier ministre ? Non, mais, monsieur Dan, il est vrai, mon co-débatteur l'a dit, nous vivons sous l'égide de la particratie où les partis politiques prennent le total de pouvoir et par moments, ils superposent même sur le pouvoir d'ordre administratif. Là où les politiques ne devraient pas agir, les partis politiques viennent agir. Vous pouvez imaginer aujourd'hui, même pour devenir recteur d'une université, il faut être forcément membre d'un parti politique. Je vois aujourd'hui même certains directeurs généraux des entreprises et services publics de l'État qui font pratiquement de propagande de politique au sein des institutions de nature administrative. J'ai vu un directeur d'une entreprise battre campagne pour le président de la République et il en est fier devant tout le monde. Un DG n'est pas un politique. Les directeurs d'une entreprise ou d'un service public de l'État, c'est un administratif et la politique ne le concerne pas de manière active. Il faudrait bien faire la part des choses. Et même la constitution de notre pays interdit même à certains membres du gouvernement. Dès lors qu'on est ministre, vous ne pouvez pas participer activement aux activités de votre parti politique. Ça fait partie des incompatibilités des fonctions des ministres par rapport aux responsabilités politiques. Mais nous avons vu ministre en fonction, mais il anime des activités au nom des sans-partis. Ça veut tout simplement dire que le problème du Congo, c'est un problème de Congolais. C'est un problème anthropologique. C'est l'homme qui pose problème. Et donc il faudrait que le président de la République, parce que c'est lui qui fait le casting, que le président de la République essaie de nous épargner de ces phénomènes des partis politiques parce que le parti politique n'apporte pratiquement rien. Déjà dans nos formations politiques, il y a un problème des qualités des normes. C'est le parlement qui doit fournir le gouvernement. C'est-à-dire que c'est la coalition majoritaire. On ne refuse pas. Mais lorsque le président aura besoin de noms venant de partis politiques, il faudrait quand même qu'il y ait un filtrage. Il faudrait quand même qu'il y ait une sélection. Très bien. On ne doit pas nommer n'importe qui comme membre d'un gouvernement. Non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, si on nomme n'importe qui, rassurez-vous, on va faire le surplace, on va répondre le même chose et la situation du Congo ne changera pas. Permettez-moi 30 secondes, je pourrais peut-être finir par là. Parce que je vous ai dit, on a besoin d'un premier ministre qui doit être courageux. La dame doit être courageuse. Elle doit être animée par un sursaut patriotique. Elle doit travailler pour laisser les empreintes afin que le panthéon politique de ce pays retienne le nom de Judith Toulouka. Sinon, elle partira sans pour autant que l'histoire parle d'elle. Et parmi les grands défis à rélever, vous avez soulevé la question d'ordre économique. Moi, je veux dire, madame, aujourd'hui, il y a deux projets. Par exemple, le projet qui relie le Congo des parts de routes interprovinciales. aller consulter certains experts notamment au niveau par exemple de l'office de route. Il y a des routes qui peuvent lier l'équateur à Bandundu, de Bandundu au Kassai. Et l'économie dont on parle passerait aussi par la voie de communication qui permettrait une mobilité et échange commerciaux pour booster notre économie. On ne parlera pas de l'économie si on n'a pas d'industrie. Merci beaucoup M. Manix Ienda. Il partage et il partage la vision du président Tshisekedi. Mais là, on a besoin d'un gouvernement. Mais seulement M. Dane, il faudrait que le président Tshisekedi laisse une petite parcelle de pouvoir à Mme Judith comme Kabila l'a fait pour le cas de Matata. C'est Matata qui a nommé Kitebi. Ce n'était pas le choix de Joseph Kabila. C'est Matata qui a nommé Moukoko. Ce n'était pas le choix de Joseph Kabila. C'est Matata qui a nommé autant de personnes qu'ils connaissaient des pas leur qualité. Et donc, si Mme Judith a des gens avec qui elle peut travailler dans son gouvernement, il faudrait que le président Tshisekedi sacrifie les acteurs politiques qui ne viennent qu'avec une gloutonnerie politique assumer la fonction sans pour autant accomplir le besoin et les désidératats du peuple. Merci beaucoup. On vous entend, on a l'impression que Mme sera entre plusieurs pouvoirs. Elle devra plutôt s'affranchir entre la particratie, la présidence de la République et même sa famille politique. Le Parlement aussi. elle sera entourée de tous ses pouvoirs-là, elle devra plutôt s'affranchir de tous ses pouvoirs, ce qui ne sera pas simple, mais du point de vue économique, parce que l'économie, c'est vraiment ce qui permet à un État de pouvoir se relever, l'économie du Congo. Est-ce que Mme, vous pensez qu'elle peut faire quelque chose pour Manix nécessité, l'inflation, le pouvoir d'achat, est-ce que Mme peut jouer un rôle ? Avant de parler d'économie, je veux juste ajouter un élément sur votre introduction, oui, à savoir s'en franchir. Ça, c'est vraiment un vrai challenge pour elle. On a vécu avant lui, Samaloukonde qui a été sous le feu de l'hyper-présidence du président Félix. Et donc, un premier ministre qui a été pratiquement effacé, qu'on n'a pas senti au premier point de la communication sur des questions essentielles parce que vous avez un hyper-président qui a un activisme très fort. On a une présidence à la République qui a pendant très longtemps gardé la main sous beaucoup de dossiers. Elle en vient. Est-ce qu'elle aura les mains libres face à cet écosystème politique qui a fait que la présidence jouera un rôle important, l'hyper-présidence ? Est-ce qu'elle aura des marches ? Tout dépend d'elle. Et puis, l'autre défi pour elle, c'est qu'elle n'aura pas de temps de grâce, malheureusement. Et la pionnière ? Elle n'aura pas de temps de grâce parce qu'on sort d'un environnement où il y a énormément d'attente. Elle n'aura pas, comme au début du mandat, beaucoup de temps pour que les gens attendent. Les gens attendent d'elle des résultats. Et donc, malheureusement, elle n'aura pas de temps de grâce et c'est peut-être pour ça qu'il faut qu'elle aille dès le départ des hommes qui peuvent comprendre sa façon de faire les choses pour qu'elle aille vite et qu'elle ne perde pas le temps à commencer à orienter des acteurs ou des collaborateurs qui ne l'aideraient pas à comprendre ce qu'elle veut. Il faut qu'elle aille la marche dès le départ et avoir des personnes qui peuvent comprendre très rapidement ce qu'elle veut et d'impacter parce qu'elle n'aura pas de temps de grâce. Les gens n'attendront pas. Les gens attendent du concret. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas donné déjà d'avance. Elle est technocrate. Elle peut s'entourer d'une équipe composée de beaucoup de techniciens et très peu de politiques. Les techniciens peuvent s'adapter très rapidement et l'aider à avancer. Si elles s'entourent des politiques qui n'auront pas... Parce que tout est question de... Comment je peux expliquer ça ? Des connexions. Des connexions aussi cérébrales. C'est-à-dire notre façon de réfléchir, de comprendre les choses parce qu'on appartient à un même univers même sens de voir les choses. Lorsque vous avez un technicien qui veut l'entourer des politiques, il y a déjà un défi de cohabitation d'univers de compréhension des faits et d'approche de choses. Le politique a une approche d'action fondée, on le sait, sur la recherche de l'influence et des images et pas de l'efficacité. Le technicien est dans une approche d'efficacité et parfois sans un travail d'influence et d'image personnelle. Et donc, quand vous le mettez avec trop de politique, elle aura beaucoup de mal à se faire une marge dès le départ d'action. Maintenant, sur la diversification de l'économie. Mais pourquoi on parle de diversification ? Parce qu'on a un modèle de croissance qui est porté par les mines. Et les mines ne sont pas créateurs d'emplois. Les mines ne sont pas créateurs d'emplois. Les mines font sortir l'argent parce que nous ne donnons pas des valeurs ajoutées aux produits ici. Les mines sortent en nature pour être transformées ailleurs et l'argent ne revient presque pas. Donc, c'est un modèle de croissance extraverti qui n'est pas créateur d'emplois, qui fait de l'exode fiscal et qui n'a pas de valeur ajoutée. Lorsqu'on parle de diversification, c'est d'aller vers une croissance plus inclusive qui tourne vers l'agriculture également et qui permet d'avoir une valeur ajoutée à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut transformer. On peut transformer du bois pour faire des meubles. On peut transformer les cafés naturels pour faire du café consommé. Et donc, on va aller vers une industrialisation qui est créateur d'emplois. Et donc, c'est ça l'intérêt de la diversification. C'est créer de l'emploi. Et si le gouvernement ne travaille pas à reformer et à réorienter les financements vers des secteurs créateurs d'emplois comme l'agriculture, eh bien, nous aurons, comme dans les passés, une croissance portée par les mines mais qui ne sera pas une croissance inclusive, qui ne sera pas une croissance qui crée de l'emploi et on le sait, on a une population qui est chroniquement jeune donc qui a besoin d'emplois, qui n'a pas de pouvoir d'achat, qui a besoin de consommer. Et donc, c'est un défi énorme mais tout dépendra des réformes qu'elle va apporter, tout dépendra de sa capacité à sortir de la gouvernance de gestion. Nous avons une gouvernance de gestion qui fait que de manière routinière, nos budgets ne connaissent pas de grandes révolutions. Nous sommes dans les mêmes choses à part augmenter un peu les agrégats. Ça veut dire j'ai augmenté 10% les salaires des fonctionnaires, j'ai augmenté 10% ceci mais pas des changements drastiques d'approche de gouvernement où on dit voilà, on casse les normes, on réduit la part des institutions, on va vers les grands travaux, on va vers financer un grand parlementaire d'agriculture. Ça, on attend d'elle qu'elle prenne le courage de faire des réformes qui vont faire mal. Mais est-ce que ce n'est pas déjà un handicap vu que la loi budgétaire a été votée, elle va venir l'appliquer ? Ce n'est pas un handicap déjà ? Elle peut faire un collectif budgétaire, c'est dans ses marches de manœuvre parce qu'elle a trouvé un budget, elle peut faire un collectif budgétaire mais elle aura septembre pour présenter son propre budget. Donc malheureusement, l'équipe qui va entrer va commencer dès mai à travailler son budget de 2025 qui sera présenté au mois de septembre et donc on verra dans le budget de... 2024, c'est déjà presque perdu. Oui, mais parce qu'elle va entrer en fonction au mois de mai et qu'elle va trouver un budget à partir du mois déjà consommé, qu'elle pourra faire un collectif pour pouvoir fonctionner et qu'elle travaillera déjà à son propre budget pour septembre. Donc on verra comment le budget de septembre va orienter sa façon de faire les choses et qu'elle sort de l'approche routinienne. Par contre, moi, ce qui ne m'inquiète pas, me rend un peu sceptique, c'est que le modèle de croissance porté par le système des Nations Unies, par la banque mondiale et les FMI, c'est un modèle qu'on connaît basé sur la croissance des macroéconomiques, on l'a vu avec Matata et qui parfois n'a pas d'impact réel dans les vécus. Donc si elle reste dans l'approche macroéconomique telle qu'on le connaît avec baisse de l'inflation, croissance à deux chiffres, mais qu'il n'y a pas de retombée réelle en termes de pouvoir d'achat, en termes d'emploi, on aura eu cinq ans avec un technocrate qui ne fera rien, qui n'apporte rien. qui va s'apporter à un regard macroéconomique joli et des belles cartographies qui va peut-être plaire aux partenaires. Il faut des réformes importantes, il faut du courage, il faut des réformes en profondeur, mais pour ça, il faut bousculer les choses, il faut réduire la part des institutions publiques, il faut financer l'investissement, mais il faut mobiliser à l'international. Je crois que là, elle a la possibilité de le faire pour gagner un peu plus d'argent, mais orienter vers des stratégeurs stratégiques d'investissement. Le projet 145 Territoires qu'elle a tellement dû suivre parce qu'elle est au ministère de Planck. Elle a suivi pendant une année seulement. Oui, on a une année seulement. C'est un projet qui peut être déclencheur d'une croissance inclusive. Si par exemple, on avait mis l'accent sur les routes et l'économie rurale qui sont des volets qu'on n'a pas mis en avant. On a commencé par le côté bâtiment. C'est plus visible, mais ce n'est pas créateur de richesses. On construit des bâtiments publics, des services publics, ça renforce l'efficacité, mais en termes de création de richesses, ça crée moins de richesses. Ça facilite l'accès aux services publics. Par contre, les autres axes du projet sont en cas de territoire qui sont le développement d'une économie rurale, la connexion des campagnes avec les projets routiers peuvent créer de la richesse parce qu'elle va stimuler la production à travers les routes. Et donc, si elle reprend ce projet en mettant en avant les grands travaux, en mettant en accent l'investissement public sur les routes, l'agriculture, eh bien, elle peut créer des choses. Mais encore que, quelle sera ses marges de manœuvre avec ce Parlement, avec le Président ? Est-ce qu'elle aura les marges d'avoir une équipe qui correspond à sa vision ? Sa vision. De faire, tout dépendra des marges. C'est un vrai challenge pour elle, on verra bien. C'est un vrai challenge pour elle, on verra bien. Mais M. Alain Parfum, vous également, à votre niveau, vous la voyez être ce premier ministre qui viendra marquer la différence, qui viendra prendre un autre virage que ce que nous connaissons, le routinier, institution un peu budgetivore, pas de création d'emplois, inflation qui est galopante. Qu'est-ce que pensez-vous ? Est-ce qu'elle peut venir, cette personne catalyseur ? Alors, cet oiseau rare, tel que découvert avec, bien entendu, sa nomination comme premier ministre, il semble-t-il, est le personnage clé qui peut avancer ce que je peux appeler une révolution éthique par son statut en tant que femme. Elle peut être porteuse d'un sens élevé pour ramener, évidemment, tous ses collaborateurs, membres du gouvernement, à signer, par exemple, ce qu'on peut appeler un contrat de performance. Je crois qu'il m'attente à l'expérimenter avec certains membres du gouvernement. C'est-à-dire, on en sera à chaque ministère, à chaque secteur, des targets précis sur une certaine période pour les atteindre. Si vous ne l'atteignez pas, on vous met des coteaux, on choisit notre personne, les expertises, les compétences il y en a dans notre champ social. Nous pouvons confier à chaque secteur, à chaque ministère, des objectifs précis sur une période donnée. Je donne par exemple un exemple simple. En une année, on donne à un ministère comme le ministère de l'industrie ou de petites et moyennes entreprises des objectifs précis atteints au cours d'un exercice. Et s'ils ne l'atteignent pas, c'est-à-dire, si ces ministères-là ne l'atteignent pas, on les met de côté ou de choisir d'autres personnes. Donc, il faut qu'il y ait ce travail-là de sujets évaluation pour savoir exactement si les personnes auxquelles on a confié cette mission-là atteignent justement ces objectifs-là. S'ils ne les font pas, on les met de côté. Ça dit, tout ça doit être posé sur une superstructure, sur des valeurs, sur des principes, notamment des principes de bonne gouvernance, des principes de lutte contre la corruption et la fraude parce que ce sont des maux qui gangrènent notre économie. Vous avez parlé de la diversification économique. La bonne gouvernance parce qu'à l'heure de la transparence, la transparence. Exactement, la transparence, l'accès à l'information publique. Il ne faut pas que les informations ne soient cachées comme on la vit toujours dans notre pays. Et donc, si nous avons un tel personnage qui incarne en elle toutes ces valeurs-là, qui porte en elle cette sorte de moralité, cette sorte d'éthique qu'elle porte en elle, je crois qu'on peut bien démarrer cette action gouvernementale. Alors, pour revenir sur tout ce qui a trait à la diversification et à la compétitivité économique, tu sais, ce sont des termes évidemment techniques sur le plan économique, mais ça, une expression aussi dans les faits pour les Congolais, pour les petits peuples que nous sommes, pour dire que c'est vrai, pour des dollars, ici, par exemple, notre économie, il n'y a pas match. Il faut passer par la production interne, la capacité nationale à produire. Et vous pouvez réduire l'influence de la monnaie dollar sur notre monnaie, par exemple. La capacité d'épargne à la monnaie nationale, nous devons le faire. On n'a même pas de banque. Bien sûr. C'est-à-dire, il y a... On n'a pas de route, on n'a pas de banque. Il y a toute une liste d'activités, d'actions que nous devons faire pour en arriver là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas penser, par exemple, diversification économique sans penser à l'appui aux petites et moyennes entreprises ou aux petites et moyennes industries. Donc, il faut penser à cela. Il faut penser à former les jeunes entrepreneurs à un sens de leadership, à un sens de bonne gestion pour être en mesure de gérer, si vous voulez, toutes les entreprises qu'ils créent. Mais il faut utiliser aussi, par exemple, les nouvelles technologies pour les intégrer dans les services publics. Par exemple, pour payer un droit ou une taxe quelque part, vous n'avez pas besoin de vous rendre dès là où vous êtes de votre commune pour aller ici à la DGK. Là, c'est la décentralisation. On peut l'utiliser. Donc, il faut vraiment utiliser cette sorte de décentralisation financière pour y arriver. Mais aussi, il faut inclure notamment les couches les plus défavorables, notamment les femmes, dans tout ce qui est mécanisme financier. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une nette conclusion financière des femmes pour être aussi porteuses des valeurs, pour avoir de la valeur ajoutée dans notre économie. Et enfin, je voudrais dire, peut-être c'est un appel que je voudrais lancer à l'endroit du chef de l'État pour qu'on réduise le rôle prépondérant, son rôle prépondérant sur l'arène politique. Les chefs de l'État et au centre de plusieurs voyages à l'étranger pour négocier des contrats. Je crois que ce rôle-là, cette mission-là, on peut la décentraliser, si vous voulez. Dessayer au ministre sectoriel. Par exemple, au ministère sectoriel, on n'a pas besoin de voir les chefs de l'État effectuer plus de 40 voyages au cours d'une année pour coiffer. Donc, je crois que si on réduit ce qu'on appelle un présidentialisme qui prend de plus en plus de l'ampleur, qui exacerbe sur les champs politiques, je crois qu'elle pourra bien jouer son rôle de premier ministre. Mais enfin, je crois qu'elle a une mission précise de pouvoir rétablir les choses, de pouvoir ramener des réformes sectorielles pour booster justement notre économie. Je crois qu'elle a droit d'être soutenue, non pas seulement par les politiques, mais par la société civile, par les secteurs privés, par les partenaires bi-internationales, pour justement, si on aime réellement les Congos, pour améliorer les choses et pousser notre économie à aller plus loin. Pousser notre économie à aller plus loin, on espère que... On fera une émission au bilan du gouvernement Samaloukonde, trois ans à la tête de l'exécutif, par l'exécutif, à la tête du gouvernement. On fera donc une émission sur le bilan de Samaloukonde. On va prendre la deuxième thématique parce qu'on est en train de... moins de 30 minutes. L'Alliance FLEF Congo, aspect sécurité. On va rester toujours... On va focus sur madame Judith Toulouka, mais côté sécurité arména. L'Alliance FLEF Congo, les politiques rejoignent ce mouvement. On a appris que quelques cadres membres de l'UDPS, Diaspora en rejoint, le PPRD en rejoint. Manixienne, à votre lecture, est-ce que, sous base de ce que vous avez, vous connaissez, ce que vous lisez sur ce mouvement politico-militaire, on peut dire qu'il y a un parti politique qui particulièrement soutient ce mouvement politique, contrôle le chef de l'État pour l'empêcher à exercer son mandat. Permettez-moi, M. Dan, avant de répondre à votre question sur ces mouvements politico-militaires, dire quelque chose au sujet de madame Judith Toulouka. Madame Judith Toulouka, elle doit savoir qu'elle est le choix de l'espoir de tout un peuple. Madame Judith Toulouka, elle doit savoir qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Madame Judith Toulouka doit mettre dans sa tête qu'elle a la responsabilité de porter les mandats du président de la République qui tient à la réussite de son deuxième mandat. Et le président aussi doit savoir qu'à la fin de son mandat, le peuple va lui demander le compte et non à madame Judith Toulouka. Et donc, elle a vraiment la plus grande responsabilité d'aider le président de la République à accomplir sa vision pour le peuple congolais dans son deuxième quinquennat. Et puis, de deux, puisqu'on parle de l'économie, il faudrait que madame Judith Toulouka, je l'ai dit aux deux parts, elle ne doit pas être une femme ordinaire parce que l'histoire ne retient pas le nom des hommes et femmes ordinaires. Si elle veut être retenue dans le panthéon historique de la politique congolaise, elle doit être extraordinaire. elle ne doit pas être comme Janine Mabounda qui a loupé la plus bonne occasion de laisser son nom en tant que femme dans le parcours parlementaire de notre pays. Et donc, toutes les décisions qu'elle prendra, ça doit être des décisions courageuses, des décisions de révolution substantielle. J'ai aimé le concept de la révolution éthique parce que la femme c'est le symbole des valeurs. La femme c'est le symbole de l'éthique. On ne veut pas entendre sous les mandats de madame Judith Toulouka cette histoire des détournements à l'échelon national. La corruption, la concussion, l'impunité, on ne veut pas entendre ces choses sous le mandat d'une dame qui a la probité morale et qui incarne les valeurs de la femme, les valeurs des respects à l'égard des biens publics. Je ne vous arrête pas. Est-ce que Manique Sienda, dans l'histoire de la RDC, que vous connaissez, que nous connaissons, avez-vous déjà entendu une femme détourner de l'argent ? Jamais. Effectivement, parce que la femme c'est l'éthique, la femme c'est le bon sens, la femme c'est l'amour, la femme c'est le cœur, la femme c'est la compassion, la femme c'est le respect. Et donc, cette femme-là, elle doit incarner toutes ces méta-valeurs. Au-delà des valeurs ordinaires, nous avons besoin des méta-valeurs, des valeurs qui transcendent la dimension classique dans la gestion de l'État. Mais aussi, M. Dan, nous avons besoin d'une femme qui va transformer ses Congos. Il faudrait qu'on parle de notre pays comme un État compétitif. On a besoin d'un État producteur, un État qui sera à même, effectivement, de produire et de nourrir sa population. On a besoin d'un État programmateur, un État qui doit savoir comment planifier, comment programmer les projets de développement de son pays, comment compter les nombres de sa population, comment compter les nombres des éléments de la police nationale, comment compter les nombres des éléments de l'armée congolaise. Mais aussi, on a besoin d'un État protecteur, un État qui doit protéger l'intensibilité frontalière de notre pays, mais aussi un État qui doit protéger les sujets congolais que nous sommes. Le temps est en train de filer en une minute. La lance-fleuve Congo peut être un frein à ce deuxième mandat, à cette mission de Mme Judith Toulouka, l'alliance-fleuve Congo, qui est une rébellion qui pousse l'État à dépenser des millions de dollars pour l'effort de guerre. Moi, je ne l'appelle pas l'alliance-fleuve Congo, c'est l'alliance-fleuve Rwanda, parce que je ne considère pas ce genre-là comme de congolais. Et dans ce combat, dans cette lutte contre les ennemis de la République, Mme Judith Toulouka ne sera pas seule. Elle a l'accompagnement du président de la République comme le commandant suprême, elle a l'accompagnement de membres du gouvernement, mais aussi, elle a l'accompagnement de toute la population congolaise, autant pour l'accompagnement de l'armée congolaise. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous liguer tous comme un seul homme pour combattre ces ennemis de la République, de gens que moi, je considère, permettez-moi le terme, comme des yuma, comme des taureaux, comme des mbendres, comme des tangadadis, comme des kiwéléwélé, des gens, des faibles d'esprit, des gens qui pensent qu'on peut utiliser la violence pour avoir le pouvoir dans un régime totalement démocratique dont le cutus du peuple prime sur le choix de ses dirigeants. Et donc, Korné Inanga et sa bande, je le dis et je le répète, ils n'auront même pas accès à avoir du pouvoir au pays parce que nous tous, nous allons combattre ces pandémoniums des ennemis de la République qui pensent en créant ou en serrant coquevillant vers le fond de la République en prenant les armes, en tuant le Congolais, en pillant les ressources de notre pays, ils vont prendre le pouvoir. Merci beaucoup, M. Manix. Ienda, alors, M. Molleka, votre avis à ce sujet ? Il y a l'Alliance FLEF Congo, un autre frein à la mission de Mme Toulouka, en trois minutes. Juste une parenthèse sur ce que vous avez dit avant, les antivalents n'ont pas de sexe comme les compétences n'ont pas de sexe. Oui, il y a des femmes voleurs. Mais on n'a jamais entendu une femme de tourner à 100 millions. Je ne sais pas c'était les noms, mais il n'y a pas très longtemps, on a parlé d'un ministre sur un dossier... Tout ça, on a des ministres qui ont été cités dans les dossiers des maléfinitions électorales. Les ministres du gouvernement qui ont été cités dans les questions de maléfinitions financières, il y a Kachoff et l'IGEF. Donc, ce n'est pas une question de sexe. La probité, les valeurs, les incompétences n'ont pas de sexe. On a des femmes voleurs, on a des hommes voleurs. Ce n'est pas un problème de sexe. Le problème, c'est que si elle a de valeur, elle a de valeur. Si elle n'a pas de valeur, qu'importe son sexe, elle n'aura pas de valeur. Maintenant, sur la question de l'AFC, le premier facteur de développement, c'est la stabilité. La stabilité, c'est le premier facteur de développement. Sans stabilité, elle n'a pas de développement. Et quand on parle de stabilité, la stabilité politique est sécuritaire. Donc, autant elle sera confrontée à cela, parce que l'instabilité politique ne lui permettra pas d'implémenter sa politique. Si les combats continuent à Goma, si on voulait développer une zone économique spéciale, on ne le fera pas. Si on voulait développer une zone industrielle spéciale à bout de temps, on ne le fera pas. Donc, l'instabilité, c'est le premier facteur. L'instabilité, c'est le premier facteur de développement. C'est déjà une présenteur. C'est vraiment une présenteur parce que même la location des ressources est liée à cela. Donc, elle sera contraire à prioriser la sécurité que des problématiques de développement. Donc, ça va impacter sa gouvernance. Après, on a eu dans les passés des premiers ministres qui ne se prononçaient presque pas sur les questions sécuritaires. On l'a vu avec ça, Manoukou, notamment. Est-ce qu'elle aura... Faune. Oui, pratiquement à faune et un président hyperactif comme toujours. Est-ce qu'elle aura des marges sur la question où ça restera une sauf forme de chasse gardée du président où on aura un premier ministre qui restera sur les questions économiques et de gestion et le président général sécuritaire ? On verra dans le jeu d'avenir comment ils vont se partager le rôle et si elle aura également les marges dans ces questions-là. Et puis après, vous avez posé une très bonne question au début qui, moi, je trouve pertinente. Peut-être qu'on n'aura pas le temps. Laquelle ? Sur... Est-ce qu'il y a un parti qui sort de... Non, non, de l'évier ou de... de lieu de recrutement sur l'FC. Arrêtons de tomber dans le piège. Moi, je crois que beaucoup de couronais sont en train de tomber dans ce piège-là. Mais c'est quoi le piège ? Il y a quelques années, la guerre allait se justifier par des problèmes ethniques. C'est-à-dire, nous, les Tutsis, ils ne sont pas aimés, ils ne peuvent protéger les minorités. Kadamé justifiait son implication par cette volonté de protéger une minorité qui n'est pas la sienne, qui est dans un autre pays. C'est un discours qui a été... qui aujourd'hui commence à montrer ses limites parce qu'on ne peut plus recycler longtemps ce discours-là. Eh bien, on attendait d'inventer un nouveau narratif qui est celui de... des comolais qui sont opposés à la gouvernance du pays, qui sont opposés à la gestion du pays et qui viennent de tout horizon. Mais on dit... Si vous prenez aujourd'hui le modèle de recrutement de l'FC, vous avez un Bissi-Moi qui recule, c'est plus des acteurs du Sud qui vous liés à une question communautaire, mais des acteurs qui viennent de tous les horizons. Un Anna qui vient de la Tchopo, un Anna d'Achelle qui vient du Katama, un Mamba qui vient... Un Tissola qui vient du Kassai. Mais il y a aussi... Si nous tombons dans le piège de vouloir identifier un parti, eh bien, nous construisons des mondanaises qui construisent cette démarche-là, qui essaient de dire voilà, il y a des vrais problèmes intérieurs. Mais il y a aussi... Il y a des vrais problèmes intérieurs. Et les comolais qui sont frustrés des problèmes intérieurs se regroupent pour se poser non pas à une question ethnique communautaire, mais à une question politique. C'est ce qui serait une vitrine idéale à l'FC. Donc, faisons attention que nous partissions nous-mêmes par notre jeu de la nage à justifier cette approche qui veut que la guerre aujourd'hui, qui n'est plus communautaire, qui n'est plus ethnique est portée par des questions politiques et de gouvernance. Donc ça, c'est vraiment important. De deux, mais on devait davantage se demander pourquoi on a des jeunes qui ne sont pas liés aux problématiques de l'Est qui vont rejoindre. Pourquoi on a un jeune qui vient de Kassai, qui vient de Katanga, qui vient de Tchopo, qui vient de Kinshasa, qui rejoignent ? Ce sont les questions pertinentes qu'on devait se poser. Et comment on casse cette dynamique-là ? Comment on casse cette dynamique-là pour ne pas alimenter ce moulin plutôt que de tomber dans la stigmatisation, l'indexation qui ne règle pas le problème, qui va davantage nous aider à diviser ? Je rappelle quand même que lorsque, à l'époque, le 23 a pris Goma, le président Kabila, à l'époque, a convoqué les consultations. Pourquoi ? Parce qu'il faut rassembler et réduire les marges de donner des justifications à l'ennemi. Je crois qu'aujourd'hui, le président a intérêt à rassembler, à donner davantage des éléments de rassemblement pour qu'on ne se serve pas des lignes de division à l'intérieur pour alimenter une réunion. Rassembler même ceux qui sont partis ? Rassembler. Le président a intérêt à rassembler. Même ceux qui sont partis ? Il a commencé lui-même lorsqu'il a tendu la main au stade en disant que je tends la main. Il a intérêt à rassembler. À rassembler davantage autour de lui pour casser les narratifs qu'il y a à l'intérieur des problèmes de gouvernance qui justifient la prise d'armes. Qu'on est Nanga au sein du gouvernement de Toulouka. Lorsque je dis rassembler, je ne parle pas de ceux qui sont dans la rébellion. Ça devient un moyen. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas dans la rébellion. On va aller dans la rébellion pour être dans la rébellion. Je ne parle pas de ceux qui sont dans la rébellion. Je ne parle pas. Non, je vous découragerai parce qu'il y a une solution. Rassembler. Je ne parle pas de ceux qui sont dans les armes. Je ne parle pas de ceux qui sont restés dans le corps républicain. Je n'ai plus de temps. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Très rapidement, j'allais dire deux ou trois petites choses. D'abord, il faut comprendre que cette guerre qui nous est imposée, c'est une guerre, ce qu'on appelle en langage géostratégique, une guerre d'usure. C'est pour freiner votre élan de développement. C'est ce que beaucoup de Congolais ne comprennent pas. C'est qui ça... Les Congolais qui freinent l'élan de développement de l'RDC. Non, pas les Congolais. D'autres pays, notamment le Rwanda et d'autres puissances internationales, qui utilisent une guerre d'usure pour arrêter votre élan de développement. Plusieurs les savent. Aujourd'hui, si vous avez une RDC stable, dans les cinq prochaines années, vous avez une puissance régionale qui peut facilement rejoindre même les pays des BRICS. C'est ce que l'on craint. C'est-à-dire rejoindre les pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Russie, la Chine, dans ces grands regroupements internationaux. Mais aussi, la guerre, évidemment, Kagame a compris cela. Il utilise cette guerre-là de l'Est comme une entreprise politique où il recrute ce qu'on appelle des entrepreneurs, des jeunes qui viennent pour chercher leur gane-pain autour de la guerre. C'est ce qu'on voulait qui rejoigne l'AFC ? Pour chercher la gane-pain. C'est un gane-pain. C'est une affaire. On l'a vu avec tous ceux qui ont pris des postes ici, les Stamppontiens, lors du régime 1 plus 4. Mais c'était des entrepreneurs politiques. Il a été pendant qu'il était je ne vais pas discuter sur l'individualité, mais je ne t'ai pas des idées claires qui se dégagent à l'dessus de cela. Mais face à cela, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une sorte, face aux aléas, bien sûr, de la géopolitique et internationale, on nous amène dans cette guerre-là pour exploiter nos ressources naturelles sous une autre forme. C'était la M23, aujourd'hui, c'est la F6. Donc, on change juste des approches pour vous amener à vous asseoir, à vous affaiblir davantage. Mais alors, pour nous, il est essentiel de mettre en place ce qu'on peut appeler un État stratège, c'est-à-dire un État post-modèle qui a ses exigences en tant qu'État. C'est-à-dire, il faut faire un travail d'ouverture politique. Je ne vais pas revenir sur ce que Christian dit. C'est important, il faut vraiment faire ce qu'on appelle des cristallisations politiques pour garantir, oui, pour garantir la solidarité et l'unité nationale afin de rassembler plus de Congolais face à cette guerre injuste qui nous est imposée. Sans cela, nous aurons du mal à garantir, justement, notre unité et notre stabilité au niveau interne. Merci beaucoup. On doit mettre fin l'émission. Il y a une édition du journal qui doit commencer dans quelques minutes. Merci beaucoup, M. Manik Sienda. Merci, M. Christian Mouleka. Un très bon sujet, d'ailleurs. Un très bon sujet. Merci beaucoup, M. Alain Parfum-Goulungou. Je pense qu'on aura peut-être un autre débat la semaine prochaine. Si vous souhaitez, on en gardera le même casting. On parlera peut-être de... On va faire un bilan du gouvernement de Samalou Kondé. Mais pourquoi vous ne voulez pas parler aussi de la guerre ? C'est très essentiel. Justement, c'est ce que je dis, c'est un très bon sujet. Vous ne comprenez pas. Il faut vraiment comprendre de la guerre. Malheureusement, vous faites la part belle aux politiciens qu'aux technocrates, aux experts qui sont là. Les politiciens ne vous expliqueront jamais les dessous des cartes autour de cette guerre. Vous ne comprennez pas. Vous voyez un jeune comme Yannick Tissot s'est retrouvé là. Comment ? Vous savez ? Pourquoi ? Je suis totalement à l'opposé de la réflexion de mon frère Christian qui voit le chose dans un aspect sociologique. Non. C'est une réalité essentiellement politique. Exactement. Et les politiques savent comment ils tirent le ficelle pour alimenter la guerre. Exactement. Très bien. Ce n'est même pas un problème de Kassaya. Les jeunes là ils incarnent quand même une frange importante de la population. Le débat continue sur nos réseaux sociaux. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui a été formé au Rwanda pour tuer son propre pays, ses propres frères ? Le débat se poursuit. Et Kaga met en train de réchir sur ça. S'il vous plaît. Le débat est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec notre castique. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501